21 mai 2011, 21 mai 2014, en ce jour anniversaire des trois ans de pouvoir du président de la République Alassane Ouattara, le Conseil des ministres lui a rendu hommage. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a salué son action énergique qui a permis d'éviter que la Côte d'Ivoire ne sombre dans le chaos. Illustration de son action énergique aux commandes de la Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres a examiné un projet de décret qui va permettre de traquer les négriers d'enfants qui viennent en Côte d'Ivoire placer des enfants comme main d'oeuvre dans les plantations. Désormais, le parent ou le tuteur qui entre ou sort du territoire national accompagné d'un enfant va être tenu de présenter un certain nombre de documents, sa pièce d'identité évidemment à lui, mais surtout un document qui atteste de l'autorité qu'il a sur l'enfant, l'autorité parentale, donc à travers le livret de famille ou à travers un acte de tutelle. Évidemment, il faudra également que l'enfant lui-même détienne un acte, par exemple un extrait d'acte de naissance, etc. Si l'enfant n'est pas accompagné de ses parents ou d'un tuteur légal, il faudra une autorisation expresse, dûment authentifiée, par l'un des parents, le père ou la mère, ou une autorisation judiciaire ou une autorisation du ministre en charge de la sécurité. Il est bon de préciser que ce sont les transporteurs qui seront tenus de vérifier que les enfants transportés remplissent les conditions du décret qui a été pris ce matin. Sinon, premièrement, il y aura annulation du voyage et surtout les frais de rappartiment éventuels de l'enfant seront à la charge du transporteur fautif. Le Conseil des ministres s'est aussi penché sur la situation salariale des personnels de maison. Des décisions seront prises dans les prochains jours pour leur garantir des salaires décents. Et puis, un espoir porté depuis de longues années par beaucoup d'Ivoiriens est-il en train d'aller vers sa réalisation ? Les prochains jours, prochains mois ou années nous situeront. En tout cas, le Conseil des ministres a examiné un projet de décret qui va permettre à l'État d'ouvrir le secteur de la production et de la distribution de l'électricité à d'autres opérateurs. Le Conseil des ministres a par ailleurs décidé d'accéder à la demande du FPI de reprendre le dialogue politique avec le gouvernement.